salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à cette série sur Django aujourd'hui nous verrons donc comment envoyer une publication par mail dont nous allons voir le système de partage par email ok avant de vous expliquer de quoi il s'agit je vais d'abord démarrer mon serveur d'abord la commande python manage.py rendre serveur entendant que mon serveur démarre je vais donc aller en localhost.min qui est le port ok nous allons prendre l'exemple sur cette publication nous avons bijoux qui arrive sur la plateforme elle constate que cette publication ci est très intéressante ce que nous voulons c'est de lui donner la possibilité de partager cette publication avec un contact via email et dans un premier temps nous allons d'abord partager cette publication en console donc lorsque l'email sera envoyé sera juste envoyé sur la console de notre serveur ok c'est dans la prochaine vidéo que nous verrons en réalité comment l'envoyer via email en utilisant le protocole smtp qui est simplement transfert protocol nous allons d'abord commencer donc par écrire notre code et je vais venir dans le module form parce que c'est dans form que nous pouvons donc créer les modèles définir ma classe qui va s'appeler email post form et qui prend quoi un paramètre ça va prendre form.form puisque ça n'hérite pas d'une base de données d'un modèle de base de données là j'aurai même le nom de celui qui veut partager puisque nous allons donner donc accès à tout le monde de pouvoir partager nous n'allons pas restreindre dans les utilisateurs qui sera la forme pour char filles ok je vais donc mettre un marque l'ins de 20 caractères ou trop je considère que tu n'en peux pas le nom email sera égal à form.email.email field ok j'ai mis un paramètre et là nous aurons tout donc celui à qui nous voulons envoyer le mail qui est son email également form.email field ok et par la suite nous aurons comment le commentaire donc que celui qui doit ou le commentaire que celui qui envoie l'email doit mettre form form je vais mettre disons je peux également utiliser un char filles ok là nous allons gérer au niveau des attributs ok là à ce niveau on peut mettre un marque l'ins de 500 caractères pas besoin de beaucoup parler là je vais mettre un widget ok widget serreur form form text area ok text area ce sera comme si on avait utilisé un test filles ok puisque ceci étant fait je vais l'actualité je veux sauvegarder pardon et revenir dans au niveau des ma vue je vais définir ma vue là qui sera une fonction désolé def edit pause share c'est comme ça que j'ai décidé de l'appeler ok ça va prendre quoi ça prend la requête type http request et en deuxième paramètre ça va prendre l'id de la publication et la post id qui sera sûrement du type entier ok dans un premier temps je vais d'abord récupérer la publication que nous voulons envoyer par mail je vais dire post post c'est un égal à à post pour object bon je vais pas utiliser les tracatch je vais utiliser get object or for for ok cela sera plus facile comme ceci ok je peux même venir là au niveau des des postes dit tels récupérer quelque chose post dit tels je récupère l'intérieur ok bon au lieu de récupérer l'id nous allons plutôt récupérer le slot puisque c'est ça que nous utilisons depuis cela même avec l'id ça va fonctionner bon je vais utiliser l'id pour vous montrer comment l'id fonctionne post id c'est parfois bien de faire quelque chose de plusieurs manières ici là j'ai post j'ai plutôt id ou par my key qui serait là post id ok et le statut publish it je viens de récupérer ceci je viens de récupérer ceci ok j'ai dit if request pour méthode et du type post ok qu'est ce que j'ai fait j'ai récupéré d'abord mon formulaire et du form c'est on regarde la email post form ok et j'ai récupéré également le contenu de mon formulaire request pour post les données qui sont à l'intérieur j'ai dit bon voilà si mon formulaire est valide si les données sont valides qu'est ce que j'ai fait ok j'ai construit d'abord l'url que je vais envoyer post url sera égal à quoi c'est égal à request pour build absolute ui pour build absolute ui ok je vais donc renseigner l'url complet et nous savons comment le faire c'est avec la fonction post point get absolute url ok j'appelle cette fonction ici dedans qui va me retourner bien sûr une chaîne de caractère plus que j'ai déjà construit mon url je vais dire nous savons que un message ou bien un mail a ce qu'on appelle le sujet ou ce qu'on appelle souvent en anglais object et cela a également le corps dont dans le message ou bien du body ok je vais dire subjet la variable subjet avant d'écrire subjet je vais d'abord déclarer une variatoire qui s'appelle clean data et des formes pour clean data je fasse dans les données ok je vais ensuite dire subjet ok subjet sera égal à utiliser le f string je vais dire name name qui sort d'une autre formule je vais dire post form point name ok je récupère le nom vous recommande délit ok là je vais mettre c'est comme ça vous recommande délit post point title je vais mettre le titre d'une autre publication à l'un des cd je vais donc récupérer ça comme ceci je vais dire name ok les gars ça va marcher après je viens là je dis messages ou bien body ça dépend de vous utilisez également mes f string là je vais dire post.title pour un title utiliser ok post.title ok post.title ou lien je mets le lien ou lien ou lien quel est ce lien post.title url non pas post.url post underscore url ce que nous avons récupéré là en haut ok là je vais échapper pour aller à la ligne ok ok je vais échapper je mets n je peux également mettre n ok là j'irai à la ligne et je mets là un backtick pour dire que même si je vais à la ligne ce n'est pas une autre instruction c'est la même ligne je remets mon f string comme si rien n'était je peux l'avancer comme ceci pour l'aligner et dans mon f string je vais mettre je vais dire cd non je mets le nom de celui qui envoie dans notre cas je mets name ok je vais dire peut-être cd cd a laissé ce commentaire désolé pour les fautes d'autres questions commentaire commentaire comme ceci je mets comment dupont ok là je vais mettre également comme ceci cd ok là qu'est-ce que j'avais mis au niveau de comment commentaire je vais commentaire avec x je vais le copier je le mets comme ceci je crois que c'est bon je vais déclarer une variable en haut qui sera send send sera la false au départ ok je vais essayer d'envoyer mon mail en utilisant donc la fonction send mail ok c'est passé je l'ai déjà importé bon pas encore je vais le faire je vais dire from django.core import mail import import send mail ok je retourne là il va dire send mail qui est une fonction en premier paramètre les cinq mails qu'est-ce que nous avons nous avons le sujet le sujet subject il est là des subjects en deuxième paramètre qu'est-ce que nous avons nous avons le message je vais mettre messages messages ok en troisième paramètre nous avons from email l'email vient de qui donc celui qui envoie l'email donc je vais donc récupérer ça dans la variable email je vais dire email ok ok et après cela nous avons acquis donc récipient list donc ça peut être une liste des personnes donc je vais donc mettre une liste parce que on dit là c'est une liste et dans cette liste c'est une séquence de chaînes de caractères je mets donc ma chaîne de caractères à l'intérieur et met tout voilà vous voyez c'est vraiment important de travailler avec là vous verrez quelle est donc la variable ou le paramètre que la fonction demande quel est donc le type de retour d'une fonction ça vous permet donc de savoir quoi mettre et ok ensuite je vais dire send me qui est dans mon témoin va passer à trop là il dit else ce que tu dois faire c'est de me retourner ma page tranquillement il dit form sera égale à email post form et je ne mets rien à l'intérieur je vais donc retourner à l'intérieur j'ai ma requête d'abord ok après j'ai mon template qui sera quoi je l'ai déjà créé il est là donc j'aurai dans blog slash post slash share pour html ok et après j'ai mon contexte ok désolé c'est un dictionnaire qu'est-ce que j'ai dans mon contexte ok je pouvais définir ma variable contexte là en haut je vais dire contexte qui est un dictionnaire video ok et là tout ce que j'ai fait c'est des contexte je mets comme ceci je vais mettre poste qui sera égal à poste je mets contexte contexte pour form qui sera égal à form vous pouvez tout le mettre vous pouvez mettre tout ça sur une seule lignée ça ne dérange pas ok je vais dire contexte bon là c'est la variable send ok qui sera égal à à send c'est bon je crois que j'ai mes éléments qui vont me permettre de gérer ok et là je vais passer ce contexte comme ceci je vais juste mettre ma variable contexte ok tout étant fait je vais continuer avec les url c'est le plus important ok c'est pas celui-ci je vais plutôt récupérer l'url qui se trouve en bloc ok là je copie comme ceci je cool juste en bas je vais prendre poste id donc nous avons dit ça devait être quoi le slot ou l'id ok nous avons pris l'id ça ne me dérange pas j'ai la poste id ici et là j'aurai dans share share ok je poste post share ok et là je poste post share ok bon maintenant on a mon template je vais hériter des bases ok bloc content comme d'habitude j'ai dit if send donc si la variable send est activée ça veut dire que nous avons pu envoyer l'email cela sera égal à email a été envoyé voilà dans le titre post.title a été envoyé donc le titre de l'email a été envoyé chez formkine data to ok et si ce n'est pas égal à tout ça veut dire que c'est égal à false ça veut dire que nous avons rien envoyé nous avons partagé post.title par email et voilà dans le formulaire où vous allez remplir les différentes informations surtout n'oubliez pas la vérification cross-site request for query token ok je vais donc sauvegarder et je peux mettre même une classe ici pour pouvoir magnifier mon bouton je vais dire classe égale à btn 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 info ok ok la dernière étape c'est devenu au niveau des postes du tel c'est là où nous pouvons donc voir un poste si je viens là j'actualise ok c'est ici que nous allons envoyer le poste pour du tel je vais remonter ok au niveau où je vais mettre mon bouton de partage où est-ce que je vais le mettre bon je veux l'encombrer ici ok je veux l'encombrer là où je peux le mettre ici oui je peux le mettre ici ok ok là webdesign je copie juste et j'écoule comme ceci test décoration line je vais mettre là share ok comme un lien comme un lien href je vais d'abord mettre comme ceci je mets url nous avons post share ok ok et nous avons là nous avons post id ok je vais l'actualiser pour voir si tout marche ok j'ai la share bon qu'est-ce que je dois faire je vais aller dans mon settings pour paramétrer pour dire voilà je veux que tu m'envoies l'email via la console je crois que je l'ai déjà fait il suffit que je localise donc ce que je fais ok il est là voilà ça j'ai la email back-end il faut renseigner celui-ci si vous voulez envoyer ça par email dans la prochaine vidéo nous allons voir comment l'envoyer via gmail ou bien via yao donc en utilisant le moteur gmail ou yao donc nous allons le charger c'est cela par smtp ok pour l'instant nous allons nous contenter de notre fonction de notre console autant que moi ok je vais un peu agrandir ceci comme ça pour voir si le résultat sera au rendez-vous ok je viens là je clique sur share je peux partager ceci ok on dit page not front ok j'ai cette erreur je ne sais pas ce qui se passe bon je peux retourner dans mon code on me dit l'URSI n'existe pas page not front 404 je reviens dans mon code qu'est-ce que je fais je vais un peu regarder au niveau de ma vue j'ai vérifié mon code pour voir s'il y a des erreurs la pause la pause id bon là je vais mettre id au lieu de par mikey ok et sauvegarde ok je vais réactualiser ok ok je reviens sur share j'ai le résultat ok ok les gars nous avons au mieux de mettre de fermer ici avec ceci avec je sauvegarde vous voyez comment les erreurs peuvent nous condamner ok je vais revenir là du post share ok je suis dans mon formulaire là je vais mettre proxy email ok et là tout en base d'email .com ok là je vais dire c'est génial ok ce bouton ne se voit pas pourquoi send email ok le framework a été envoyé chez je vais mettre là dans les guillemets from de qui de ce qui est né c'est lui qui m'envoie l'email tout ça part à je vais faire edmond au revoir j'aime .com ok les gars je crois que l'histoire marche bien ça marche message id le voilà ok voilà le corps lisez le frein monté js au lien attendez un peu je clique sur le lien pour voir si ça me redirige ok ok les gars bravo cela marche bien cela marche bien ok dans la prochaine vidéo nous allons voir comment envoyer ceci via email en utilisant vraiment le smtp le protocole smtp pas dans notre console nous allons envoyer via mail ok donc d'ici là n'oubliez pas de liker et de partager et de vous abonner ciao ciao you're the cure you're the pain you're the only thing i wanna touch never knew that